j'ai fait ma promo j'ai fait je crois une des dernières du grand cabaret de patrick sébastien vous pouvez le voir je vous raconte ça vous connaissez vous êtes jeune le grand cabaret patrick sébastien le concept je vous raconte en gros tu as des mecs en costard qui regarde des chinois qui volent c'est un petit peu ça fait putain ils font pas que des nike alors je raconte l'émission et après on attaque je vois alors elle est sur youtube donc ce que je vous raconte est vrai tu as patrick sébastien il arrive au début de l'émission c'est habillé classe tu sais en bleu clair et arrive c'est génial et je le tiens bien je le tiens bien et elle est a toujours un parrain dans ces missions c'est l'espèce de vedette qui paraît l'émission là c'est jeff panaclok vous dit jeff panaclok c'est avec sa marionnette jean-marc qui sont jamais d'accord jean-marc était tant pédé à ta mère c'est une putain et ça remplit des zéniths et c'est de la jalousie d'accord et il ya des tables de people vous savez moi je suis un people moi j'étais à table de joe et star voilà une belle après midi et un et joe et ça a été complètement bourré alors je me suis aperçu qu'il était bourré parce qu'il était dans son état normal et jouer ça se bouge la gueule au rhum ça je savais mais je savais pas qu'il buvait pendant les émissions tu l'acqu'il est sur la bouteille il fait là faut laisser il est content du coup il m'avait fait tant veux alors c'est pas une question faut boire et je commence à boire son truc c'est un truc qui l'a fait lui-même aux antilles un truc artisanal je prends une gorgée et là je sens toute la saveur des antilles m'envahir tu es la noix de coco le chômage je bois ce truc là je vois ce truc là ça me monte à la tête et là j'aurai à la scène en face de moi et sur scène je vois chantal goya en train de chanter je vois des nounours tourner autour chez l'alcool eh ben non c'était la programmation de l'émission en fait un cercle tout le monde est bourré et je vous raconte des quinze dernières minutes de l'émission sébastien il reste au dernier numéro dernier numéro une innovation pour craig le magicien et là t'as un machin qui arrive c'est un magicien à l'ancienne c'est blond aux cheveux longs c'est un asique et repenti qui arrive et il fait des gestes de magicien c'est des trucs un peu old school il fait on dit on dirait qu'il s'étonne de lui-même si on dirait qu'il se chauffe les mains dans les chiottes et ça marche pas et là il fait rentrer son assistante qui devait également être sa maman et la personne arrive on a compris truc il va la faire disparaître mais il a besoin d'un témoin sur scène or sébastien fait probablement tu sais moi j'avais fini apéro je fais qu'est ce qui se passe est ce que je peux aider et là je raconte le tour vous l'avez sur youtube le magicien il prend une espèce de poudre magique il frappe la poudre il ya de la fumée et son assistant disparaît et tout public fait oh tu vois mais moi je sais qu'elle n'a pas disparu parce que je l'ai entendu courir j'ai senti quelqu'un me frotter le cul et je la vois elle est cachée dans les rideaux en train de regarder comme ça faisait un peu d'as et moi je la vois donc je regarde le magicien et le magicien il a vu que je l'ai vu là je sens l'inquiétude dans son regard il me prend la main il me la broie et il me glisse frante gueule quand on était plus dans l'univers de la menace que de la magie là il se baisse pour se faire applaudir je me baisse aussi je profite aux ans standing ovation tout le monde est debout et joy star au milieu il fait elle est à gauche elle est à gauche le cauchemar n'est pas terminé je me dis je vais rentrer à ma maison c'est là c'est fait attendre ma tueur assez si tu as fait la promotion de ton spectacle puis ça ça tombe est tenu pour ça et la parole d'honneur je me lance dans la promo de son spectacle parce que sébastien à côté de moi et dans ses fiches il s'emballe les couilles de ce que je raconte j'aurais pu lui dire que j'ai l'ascenseur du petit grégory alors j'ai pris grégory je vais être anglais je vais noyer tu es un artiste complet c'est donc je me lance dans la promo au spectacle alors moi j'écris dans charlie hebdo toutes les semaines et je parle de ça dans mon spectacle j'ai des potes à moi qui ont été tués dans un attentat parce qu'ils étaient pour la liberté d'expression parce qu'ils étaient contre le système et sébastien la chaîne directe et putain ça m'a envie de chanter ma prochaine chanson une petite pipe avant de dormir moi j'ai dit bel hommage pour les potes de charlie hebdo et j'ai même pas même pas le temps de réaliser l'entrée l'enquête il fait oh putain et une petite pipe avant de dormir ça fait du bien se faire sucer et moi je suis à côté de cet homme en bleu non non dans la vraie vie tu donnes deux euros et tu poursuis ton chemin mais là on est à la télé il ya des millions de personnes qui ont ce truc là et ce voilà je vois la caméra passer dans moi je vois le retour je vois ce que vous pouvez voir on en gros plan tous les deux lui en train de faire une petite pipe et moi je dis je peux pas rester comme ça on est en duo en quelque sorte il coule je coule et je me vois en train de faire attend et à joy star qui a ta place joy star on est d'accord joy star il en a vu des trucs dans sa vie il en a traversé des épreuves joy star il m'aurait nous permettre de vendre des billets merci patrick sébastien merci